Le projet Gang Stories, à la base, c'est un podcast qui est disponible sur Deezer en création originale, qu'on vient donc adapter en livre aux éditions Hachette. Ce projet est né d'un voyage que j'ai fait en 2010 en Jamaïque. Ça faisait longtemps que je voulais aller dans ce pays qui a donné naissance à une des cultures les plus populaires du monde, à savoir la musique jamaïcaine, au sens large. Pas seulement le reggae de Bob Marley, mais il y a beaucoup de choses aussi derrière. C'est une culture qui m'a beaucoup intéressé dès mon plus jeune âge. Je voulais aller voir ce qui se jouait en Jamaïque et comment cette culture était née. En allant là-bas, beaucoup de gens m'ont dit « Attention, c'est très dangereux, les gangs font rage là-bas. Si tu sors des hôtels all-inclusives de la côte, tu vas prendre de réels risques. » Que ce soit des gens ici ou même des locaux sur place. Et moi, ce que j'avais envie de voir, c'était les quartiers où la musique jamaïcaine était née. Les ghettos de Kingston en particulier. Et en arrivant à Trenchtown, le ghetto où Bob Marley a écrit la plupart de ses chansons les plus connues, mais pas seulement lui, mais aussi une grande partie des artistes jamaïcains, ce qui m'a frappé, c'est plus la violence des conditions de vie des gens là-bas, plus que la violence que je pouvais encourir. Et c'est là où je me suis rendu compte que le message vu de façon un peu simpliste ici du reggae et de Bob Marley, à savoir One Love, avait une profondeur bien plus importante là-bas, justement liée aux violences des gangs. Et je me suis rendu compte en allant à une soirée qui s'appelle la soirée Passa-Passa, qui a lieu dans un quartier aussi défavorisé de l'ouest de Kingston qui s'appelle Tivoli Gardens, que les gangs en question exerçaient sur la population une forme de contrôle, mais pas forcément un contrôle violent. Ils régissent une partie de la ville du quartier, ils font de la police, ils construisent des écoles, ils financent des études. Et le chef du gang en question, Dudus, il était considéré comme le président. Vous voyez, son image s'étalait un peu partout sur les murs des quartiers, et voilà, avec des peintures hommages, et les gens en parlaient de cette manière-là. Et donc en allant à cette soirée, je me suis rendu compte que c'était ce gang en particulier qui finançait cette soirée, que les chansons qu'on y entendait, c'était des chansons qui étaient à la gloire du gang. Et c'est en revenant en France, quelque chose qui m'a frappé, je me suis rendu compte que ces chansons, les danses, même les modes vestimentaires que j'avais pu voir là-bas, commençaient à inonder la culture populaire mondiale, à travers des figures comme Drake, comme Rihanna, et autres. Et voilà, c'est à la base ce qui m'a intéressé à creuser ces histoires de gangs à travers le monde. Et donc j'ai continué des voyages, je suis allé au Brésil aussi, et de la même façon au Brésil, dans une favela de Rio qui s'appelle la Manguera, il y a une école de samba qui est une des plus réputées du carnaval de Rio. Et je me suis rendu compte, en rentrant dans l'école de samba pour faire une soirée là-bas, qu'il y a un mur avec les têtes, les photos et les noms des personnages les plus importants de cette école. Et évidemment, on retrouve des compositeurs, des danseurs, des danseuses, mais aussi des figures du monde des gangs. Et tout simplement parce que de la même façon, cette culture-là, qui est une culture énorme au Brésil, elle vient des quartiers défavorisés, elle a été pendant très longtemps financée, et encore aujourd'hui, par l'argent du trafic, et du coup, dont les pouvoirs publics sont complètement désintéressés. Et voilà, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était comment de cette marge naissent des cultures qui après inondent la culture populaire. Et essayer de comprendre ces phénomènes de gangs, sans les excuser, mais en essayant de les expliquer, les remettant sur une frise chronologique, en essayant de comprendre les réalités historiques, politiques et sociales qui amènent à ces phénomènes. Dans Gang Stories, le livre paraît de ses achètes, il y a six histoires qui sont condensées. Jamaïque, Etats-Unis, Californie, Brésil, Mexique, Canada et Japon. Pour trois d'entre elles, je suis effectivement allé sur place, sur les premières, Jamaïque, Californie et Brésil. Et de façon générale, j'ai aussi interviewé pas mal de spécialistes, on s'est beaucoup documenté, c'est un travail d'enquête journalistique. On part d'abord d'histoires qui sont jugées. On s'intéresse à des chefs de gang et à des gangs qui ont fait face à la justice. Donc il y a des articles de presse, il y a des jugements qui sont disponibles. Et après, voilà, un peu d'enquête de terrain. Pour les autres, on a fait appel à des anthropologues, à des journalistes, à des sociologues, à des historiens qui ont été conseillés, et qu'on a interviewés aussi pour qu'ils nous fassent part de leur expérience de terrain dans ces territoires. C'est Joey Starr qui fait la voix du podcast sur Deezer et qui préface aussi le livre. Moi, en tant qu'homme de radio et réalisateur songe, je voulais quelqu'un d'impactant qui puisse faire le pont entre justement cette culture populaire qui a été ma porte d'entrée vers ces histoires de gang, quelque chose d'assez interprété. Il a un talent d'acteur qui est indéniable, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, c'est un formidable conteur. Déjà, ce qu'il faisait dans le rap, c'était une forme de conte, raconter des histoires, une réalité sociale. Et je trouvais ça intéressant. C'est aussi quelqu'un qui vient de la marge et qui a réussi à gravir les échelons de la culture populaire, que ce soit dans la musique ou dans son rôle d'acteur. Et voilà, ça me paraissait évident d'avoir quelqu'un comme lui, qui a aussi une image un peu fantasmée et controversée, comme ces histoires de gang. Et finalement, quand on gratte, on se rend compte que c'est plus complexe que ce soit le personnage de Joey Starr. Il est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer de son personnage médiatique. Et de la même façon, ces histoires de gang, voilà, on parle des petits doigts coupés au Japon, où on parle des kalachnikovs au Brésil. Mais voilà, il y a beaucoup d'autres choses derrière tout ça, avec des aspects plus positifs pour la société, et évidemment des aspects très violents et qu'il ne faut pas renier. L'idée pour nous, c'était ni de glorifier, ni d'accabler ces histoires et leurs représentants, mais d'essayer de trouver une façon de remettre ça sur une frise chronologique et de faire comprendre les mécanismes qui amènent à ces phénomènes. Il y a beaucoup d'idées reçues autour des histoires de gang et de leurs chefs. Une des premières idées reçues, c'est qu'il y a un code d'honneur, par exemple. Et c'est vrai que, par exemple, au Brésil, une des histoires qu'on raconte, ou même au Japon, il y a des codes, il y a des règles qui sont éditées par les familles et par les chefs. Mais on se rend vite compte que c'est un paravent, et que derrière ça, finalement, le seul intérêt, c'est d'amasser le plus d'argent, d'avoir le plus de contrôle, le plus de pouvoir. Et donc voilà, on voulait effectivement sortir de cette idée un peu fantasmée que peut avoir Hollywood sur l'image du gangster. Et en même temps, essayer d'expliquer aussi ces phénomènes. Et c'est vrai qu'il y a une des saisons qui nous a été assez intéressante à produire sur un des chapitres qui est sur le Mexique, sur la figure de Sandra Villabeltran, qui a été une espèce de mythe et chimère, mais finalement inventée par la culture populaire, par les romans. Il y a Arturo Perez-Riverté qui s'est librement inspiré de son histoire pour écrire l'Arena del Soul. Et derrière, ça a été adapté par Netflix. Dans Narcos, Mexico, il y a le personnage d'Isabella qui est censé raconter son histoire. Mais voilà, on se rend compte que la fiction et Hollywood prend énormément de liberté avec les histoires vraies pour en faire quelque chose de plus romancé, de plus sexy. Et voilà, ça nous intéressait aussi de casser un peu cette image-là et d'essayer d'aller gratter pour voir quelles étaient les vraies histoires derrière ces phénomènes qu'on voit sur nos écrans ou qu'on peut avoir dans nos bibliothèques. C'était l'aspect documentaire qui nous intéressait. C'est pour ça que dans le livre, on a fait aussi une sélection de photos d'archives, aussi une sélection de photos de photoreporteurs qui sont allées au plus près de ces populations et de ces groupes avec un regard sensible pour essayer d'humaniser aussi ces histoires qui sont rapidement fantasmées par la fiction. Le livre, je me rends compte en le voyant là en librairie, il a un aspect un peu protéiforme parce que voilà, c'est six histoires mises les unes à côté des autres qui, je dirais, c'est un peu des nouvelles documentaires slash polares. C'est-à-dire qu'on a quand même, même si on part de ces histoires qui sont vraies, on a essayé malgré tout de trouver une forme de scénarisation de ces faits pour arriver à attraper le lecteur, que ça soit haletant, qu'il y ait des moments de suspense, de cliffhanger. Voilà, c'était une manière d'attraper. Et en plus de ça, on voulait réellement donner une image réaliste, donc avec ces photos, pour que le lecteur puisse aussi se rendre compte concrètement à quoi ça ressemble le ciné à Loa, à quoi ça ressemble les ghettos de Kingston, à quoi ressemble tel chef de gang dont on parle. Et finalement, voilà, il ressemble un peu à vous et moi. Donc c'est étonnant aussi, cette partie-là. Et puisqu'on venait du podcast, dans le podcast, on a essayé au maximum de donner des images. C'est difficile à imaginer là comme ça, parce qu'avec l'audio, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais vraiment, c'est ce qu'on a essayé de faire, d'avoir quelque chose assez immersif dans le son, assez descriptif dans la narration, pour que l'auditeur puisse créer ses propres images et rentrer dans une forme d'imaginaire aussi. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à Nielco White pour le livre, qui est un grapheur assez reconnu, qui a travaillé entre autres avec Dr. Dre, avec le Wu-Tang et avec Joey Starr, un grapheur français. Et qui, voilà, s'est mis à l'illustration pour le livre et qui donne une forme aussi d'imaginaire. C'est-à-dire, on peut aller un peu plus loin que juste ces photos assez réalistes. Ça participe aussi à cette idée illustrée du livre qui est un peu protéiforme et qui vient calquer des process aussi, parce que chacun des gangs dont on parle ont des signes distinctifs très forts, que ce soit les vêtements, que ce soit le langage, la musique qu'ils écoutent, etc. et surtout les graffitis. C'est-à-dire que certains quartiers de Kingston ou de Rio, etc. On peut voir vraiment quelle gang est aux manettes à tel endroit, parce qu'on voit un graphe qui dit, par exemple, « Shower Pussy » ou par exemple « CV » pour le commando Vermillot à Rio, ou « PCC » ou autre. Et donc voilà, ça nous paraissait important aussi qu'il y ait cet aspect graffiti dans la forme du livre. Et dans le livre aussi, pour apporter plus de choses que ce qu'on a déjà dit dans le podcast, déjà on a essayé de réécrire les textes et d'apporter des choses qu'on n'avait pas mises dans le podcast, d'un point de vue plus littéraire. Et on a ajouté aussi en fin de chaque chapitre des annexes, avec des biographies des personnages centraux un peu plus détaillées, et une sélection de films, une sélection de disques, une sélection de livres qui nous ont aidés à plonger dans ces univers-là, et aussi qui peuvent permettre aux lecteurs d'aller plus loin, justement pour voir ces phénomènes sous un autre angle, et sous l'angle de la culture populaire. Sous-titrage ST' 501